Le monde du travail s'est réinventé. Un français changera en moyenne 6 fois de métier au cours de sa carrière. La société exige de nouvelles compétences. Des métiers naissent quand d'autres se transforment. De votre côté, vous vous réinventez. Multipliez vos expériences. Votre vie professionnelle, vous vous réinventez. Votre vie professionnelle devient vos vies professionnelles. Vous ne faites plus une formation pour la vie, mais des formations tout au long de la vie. Approfondissez, développez, maîtrisez de nouvelles compétences et différenciez-vous. Dans toutes ces décisions, dans tous ces moments, nous sommes là. Pour créer et vous proposer des formations qui sont comme vous. Mobiles, évolutives et connectées. Soyez maintenant acteur de vos réinventions professionnelles. Progresser, changer, évoluer. Nous sommes là. Studi. Bonjour à tous. Michael Yosem, Pierre Charvet de Studi. Nous faisons de la digital education depuis plus de 20 ans. Quelques métriques pour vous présenter qui nous sommes tout d'abord. Je vous disais, depuis 20 ans, nous faisons du e-learning. Et nous formons actuellement plus de 22 000 personnes à distance sur un certain nombre de métiers thématiques. Nous vous présenterons. Et actuellement, nous sommes, depuis le nouveau CPF, le CPF 2.0 en novembre, nous avons déjà accueilli plus de 2000 personnes dans le cadre du CPF. Ce qui fait que nous sommes numéro 1 du CPF en ligne et numéro 3, je crois, du CPF en France. Donc nous proposons plus de 150 parcours de formation certifiants et diplômants, donc compatibles avec justement le CPF, le bloc de compétences et titres RNCP. Je vous disais 22 000 personnes en formation, 140 000 alumnis et 2500 entreprises partenaires. Alors, nous, depuis 2 ans, nous avons rejoint le groupe Galiléo qui est le numéro 1 d'enseignement supérieur privé en Europe. Et voici quelques-unes des marques de nos écoles et de nos centres de formation qui sont chacun spécialisés dans les thématiques que nous allons voir. Alors, voici les thématiques que nous proposons en digital learning. Donc, vous voyez, on couvre très grosse partie des besoins tertiaires de formation des organisations privées et publiques, management, commerce, vente, immobilier. Beaucoup de nouvelles thématiques sur le digital qui est évidemment très, très porteur aujourd'hui, mais aussi des métiers plus classiques sur lesquels on rencontre beaucoup de succès en RH, en paye, en finance, comptabilité, fiscalité. Et aussi pour les secteurs des services à la personne, par exemple dans le secteur de la coiffure et de l'esthétique. Alors, le constat aujourd'hui, on a, voilà, un nouveau paradigme. Vous êtes, vous voyez sûrement ça au quotidien. Aujourd'hui et en 2019, 50% des recrutements étaient jugés difficiles par les entreprises. Donc, une vraie problématique de recrutement de nouveaux talents, de fidélisation également des talents, avec un besoin pour l'individu, pour le collaborateur d'épanouissement, de volonté, d'évolution professionnelle. Et justement, on va développer ça dans les prochaines minutes, l'académie digital d'entreprise est une des solutions qui permet de répondre aux différents cycles professionnels d'évolution du collaborateur. Alors, nouvelle donne également, loi avenir professionnel avec le CPF dans sa version 2.0. C'est-à-dire que vos collaborateurs, l'usager prend le pouvoir. C'est lui qui va directement pouvoir décider de son avenir professionnel en termes de formation. On a une véritable désintermédiation. Plus d'accès via l'OPCO pour le CPF. C'est l'usager, via l'application Mon Compte Formation, qui va pouvoir consommer son budget CPF pour décider de son avenir en termes de formation. Également, alors une opportunité, clairement, avec la réforme de l'apprentissage, qui permet aujourd'hui au secteur privé d'opérer en apprentissage et de pouvoir également proposer de l'apprentissage en ligne. Sachez que chez Studi, depuis déjà 6 ans, nous proposons de l'alternance via le contrat de professionnalisation. Et aujourd'hui, l'apprentissage, qui est très intéressant également financièrement pour l'organisation, est disponible et accessible en digital pour toutes les organisations. Alors, quels sont les enjeux et quelles sont les problématiques auxquelles l'organisation doit répondre ? Tout d'abord, pour l'entreprise, c'est cette logique de garantir la compétence des collaborateurs pour attirer, recruter, retenir les meilleurs talents, et les nouveaux talents et pour maintenir sa compétitivité. De l'autre côté, et le but du jeu étant de faire converger les deux démarches pour les collaborateurs, carrière évolutive, cette démarche d'épanouissement, de motivation continue, trouver du sens dans son job et aussi un moindre attachement à l'organisation qu'il emploie, dans laquelle il travaille. La démarche est une démarche globale, c'est-à-dire de pouvoir intervenir à travers ce concept d'Académie Digitale d'Entreprise, d'intervenir sur le cycle global professionnel du collaborateur. En commençant par, justement, l'alternance qui est un outil très intéressant pour attirer, recruter de nouveaux talents. L'Académie interviendra également pour motiver, maintenir vos collaborateurs en compétence, avec ce qu'on appelle l'upskill, c'est-à-dire le maintien et la progression dans la compétence, puis également de pouvoir répondre aux besoins que certains collaborateurs ont, de pouvoir changer de métier au sein de votre organisation, ce que l'on appelle le reskilling, c'est-à-dire un changement plus en profondeur des compétences et du poste du collaborateur. Concrètement, comment ça marche ? L'idée, c'est d'avoir un contenant. Le contenant, c'est une plateforme, un espace digital pour vos apprenants collaborateurs, vos collaborateurs apprenants, qui va être packagés, skinnés aux couleurs de votre organisation, et dans lequel on va pouvoir retrouver les trois types de produits-services que nous proposons. Avec le premier, l'alternance en ligne, le pick and learn, alors qu'est-ce que le pick and learn ? C'est ce concept de pouvoir, à travers nos 85 000 micro-contenus de formation digitale, de pouvoir aller proposer à vos collaborateurs, en accès illimité ou sous votre contrôle, de pouvoir venir piocher dans ces contenus pour venir se former à tout moment dans une logique de centre de ressources digitales. Et le troisième, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être le plus intéressant et le plus innovant, c'est ce concept de CPF compatible academy, c'est-à-dire de pouvoir proposer des centaines de parcours qui vont être compatibles CPF et que vous allez pouvoir proposer à vos collaborateurs. Alors, plus en détail, l'alternance, rapidement, quels sont les avantages de l'apprentissage ou de l'alternance plus globalement en ligne ? Tout d'abord, ça va être une grande flexibilité. On va pouvoir accueillir tout au long de l'année de nouveaux collaborateurs, alors qu'en formation présentielle, il y a des rentrées, une ou deux rentrées dans l'année. Là, on va pouvoir faire des rentrées en continu. On va pouvoir mettre en place des plannings personnalisés, que ce soit pour le collaborateur qui va pouvoir progresser dans sa formation à son propre rythme, mais surtout, peut-être, pour l'organisation et pouvoir construire des plannings qui vont respecter et qui vont être en phase avec vos besoins de rythme professionnel de votre organisation. L'avantage de ce study, c'est que nous allons être votre interlocuteur unique pour tout le territoire français, aussi pour le reste du monde. On a des centaines d'apprenants expatriés qui suivent des formations chez nous. Un seul interlocuteur qui va pouvoir répondre à plus de 50 métiers ou parcours de formation pour l'apprentissage. Le Carrière Center Studi, nous sommes plus de 200 collaborateurs permanents chez Studi, plus 200 auteurs formateurs avec qui nous travaillons, qui s'occupent de l'accompagnement de nos apprenants. Le Carrière Center, c'est notre cellule qui va prendre en charge votre besoin de A, c'est-à-dire étude des besoins, puis sourcing des candidats, retour vers vous pour présenter les candidats, puis prise en charge administrative, onboarding, démarrage de la formation et intégration du collaborateur. Donc c'est vraiment cette démarche un peu de cabinet RH qui est intégrée dans le service Studi avec une prise en charge financière via votre OPCO. Pour certaines organisations qui ont une volonté de taille ou qui ont déjà réfléchi à développer eux-mêmes leur CFA interne, un certain nombre de grosses entreprises ont déjà lancé la démarche, il est possible de co-créer le CFA et d'intervenir en co-traitance pour faire du blindi potentiellement. Vous avez votre CFA interne et le CFA Studi intervient en mode de co-organisation. Deuxième sujet, le pick and learn. Avec ses fameux 85 000 contenus sur étagère, pour reprendre la formulation classique, traditionnelle, nos ingénieurs pédagogiques travaillent avec vous pour venir soit piocher dans ces catalogues et dire je veux tel ou tel contenu, je le mets dans mon académie, je construis des micro-parcours pour venir cibler chaque population dans mon organisation avec ses parcours préconçus. Ou au contraire, non, je donne un accès illimité. Mickaël aime bien dire le bar à formation. On est dans un concept d'open bar en centre de ressources où là les collaborateurs ont un accès illimité à ces ressources. Et en termes de modalité, soit dans votre LMS, compatible évidemment avec les formats standards du marché, ou clé en main, contenu, plus LMS fourni par nos soins. Troisième volet de notre offre, inclus dans l'académie d'entreprise, encore une fois c'est peut-être le sujet le plus disruptif, c'est le reskilling et l'upskilling via les parcours de formation éligibles CPF. Alors, 150 parcours éligibles CPF de 1 à 18 mois. Donc, merci. Sur des parcours bloc de compétences, un mois, donc des volumes de formation qui vont de 40 à 90 heures, ou des formations longues, soit des diplômes d'état, soit des titres RNCP. Donc, là, le principe est le suivant. Toutes ces formations sont déjà enregistrées sur mon compte formation. Elles sont disponibles au grand public. Mais là, vous, vous allez vous dire, voilà, sur ces formations et GIP CPF, vous allez faire votre sélection, l'intégrer dans votre digital portail, votre académie d'entreprise, et faire une sélection qui, potentiellement, sera en phase, mettra en phase le besoin de compétences d'évolution de vos collaborateurs avec votre plan de développement des compétences. Donc, vous avez votre catalogue CPF compatible. Nous allons vous proposer un discount, c'est-à-dire que vous avez le tarif public, mon compte formation pour le collaborateur, pour l'usager lambda. Nous négocions avec vous un discount qui est réservé à vos collaborateurs. Donc, vous allez pouvoir promouvoir le catalogue de formation choisi avec un discount réservé à vos collaborateurs, potentiellement, si vous le souhaitez, abonder sur le budget CPF de vos collaborateurs, confère dans quelques mois les évolutions techniques du portail Edof et mon compte formation qui vous promettront de le faire, et un programme de fidélité pour l'organisation qui vous permet, là aussi, de pouvoir récupérer une partie des formations réalisées par vos collaborateurs en avoir pour pouvoir les proposer dans le cadre d'entretiens professionnels, d'entretiens annuels à vos collaborateurs, en plus du discount qui vous est réservé. Pour cela, nous avons plus de 100 conseillers en formation, actuellement, et certains seront réservés à votre organisation avec une hotline, avec une prise en charge de type VIP premium pour que vos collaborateurs puissent être conseillés sur la bonne formation, le bon choix et toute la prise en charge et la modalité pédagogique administrative. Comment ça marche ? Tu dis, donc, à distance, formation inscrite au RNCP, des diplômes d'Etat, des blocs de compétences, je vous disais, plus de 200 experts dans leur domaine qui interviennent tout au long de la journée, 7 jours sur 7. On a des permanences sur nos plateformes parce qu'on travaille beaucoup dans une démarche d'executive education, donc sur des publics adultes qui veulent se former souvent hors temps de travail. C'est une modalité évidemment très intéressante pour vous. Et notre approche est une approche de formation augmentée, c'est-à-dire qu'on va former au hard skill, c'est-à-dire vraiment à la formation de base qui va être retenue par le collaborateur, mais aussi, on travaille sur les digital skills et sur les soft skills. Digital skills, on fournit à tous nos apprenants de la formation au logiciel, du métier ou les transversales, bureautique, infographie, de la culture digitale. L'idée étant de les rendre encore plus employables et de les ouvrir aux changements, aux évolutions digitales que nous vivons au quotidien. Dans notre groupe Galileo, nous avons la chance d'avoir le cours Florent, avec qui nous co-développons des contenus de formation et des cours à distance et en présentiel sur justement le savoir-être, sur les soft skills. Et donc ça aussi, c'est inclus dans le package de formation en studie. Tous nos apprenants, tous vos collaborateurs pourront bénéficier de ces formations sur le développement du savoir-être qui aujourd'hui, je pense que tout le monde agrée le sujet, devienne très, très importante. Pour résumer, synthétiser notre offre à travers cette digitale entreprise et studie, interlocuteur unique, une plateforme intégrée et donc les trois volets, le recrutement alterné, l'apprentissage, la montée en compétence, donc l'upskilling avec ces petits modules de formation qui peuvent être CPF compatibles, donc c'est-à-dire sans charge pour l'organisation, et le risk-in, les reconversions, où l'on va être sur des parcours de formation plus longs, des titres RNCP ou des diplômes d'État. Voilà, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre, chers amis. Alors très bien, maintenant c'est la partie des questions, peut-être, est-ce qu'il y a un endroit de freemium, où on peut tester, voir un peu ce que vous faites, pour des gens qui vous auraient aimé, puis en se disant on veut aller plus loin ? Absolument, vers là-bas, F30, le stand, toute l'équipe studie est à votre disposition, pour vous présenter concrètement comment ça fonctionne, vous montrer des exemples de contenus vidéo, présenter l'expérience qu'on propose à chacun de nos apprenants, absolument. Alors, il faut chauffer la première question sur un peu difficile, si une entreprise voulait travailler avec vous, quel budget elle doit prévoir ? Alors, sur les trois sujets, on en a deux déjà qui sont sans coût direct pour l'organisation. L'apprentissage, alors oui, vous allez avoir la rémunération de l'apprenti, bien sûr, mais qui est très avantageuse. Là aussi, on a des simulateurs sur notre centre qui vont permettre de pouvoir faire des calculs en fonction de l'âge, et vous savoir quel est le coût mensuel chargé. La formation est prise en charge par l'OPCO, donc sur l'alternance, hormis la rémunération de l'apprenti, il n'y a pas de coût pour l'organisation. Le deuxième sujet, sur le reskilling et l'upskilling, là aussi, on va être sur un zéro coût pour l'organisation, parce qu'on va être dans une proposition de formation pour vos collaborateurs. Donc là, du coup, l'idée étant plutôt d'être dans une démarche de proposer à vos collaborateurs les solutions qui sont CPF compatibles, donc pas de coût pour l'organisation. Et pour le pick and learn, on va dans un modèle relativement classique de location de contenu, avec des licences. Donc là, ça commence à 40, 50 euros sur les modules de formation pour une année, pour un collaborateur. Donc tout va dépendre de la volumétrie, évidemment, de la granule, si vous voulez ou pas le LMS. Donc là, je vous conseille de venir sur notre centre pour étudier cela. Oui, une question. Très bien. Le micro arrive tranquillement. Comme ça, tout le monde vous entend. C'est l'idéal. Oui, bonjour. David Puchot. Comment se passent les collaborations avec les universités, écoles, etc.? Comment est-ce que vous les approchez ? Est-ce qu'elles vous approchent ? Comment ça se passe ? C'est un sujet très intéressant. Là, on est dans une démarche, une présentation corporate, plutôt pour l'organisation. En effet, de plus en plus, nous sommes amenés à collaborer avec des écoles, des universités, des organismes de formation. Deux démarches. Première démarche, pour les organisations et les centres de formation qui veulent commencer à faire du blinded, injecter 20 ou 30 % de digital dans leur enseignement global. Donc là, on va être sur quelque chose d'assez classique. On va venir mettre à disposition du contenu pour réduire le face-à-face et faire de la classe inversée, par exemple. Donc ça, on déploie ça régulièrement. On a plus de 10 000 étudiants qui travaillent avec nos solutions en blinded. Et avec certains organismes de formation, notamment des CFA, nous sommes en train de faire de la co-création, de la co-traitance. Donc un CFA qui souhaite là aussi mixer, mais dans le cadre de l'apprentissage, qui souhaite mixer sa modalité pédagogique, va proposer du présentiel et rajouter du distanciel, voir certains organismes de formation qui conçoivent de nouveaux produits à partir du digital. Donc c'est une vraie ligne de business pour certains. Si on s'intéresse davantage aux apprenants, est-ce que finalement, quelles sont les métriques ? Est-ce qu'ils sont contents ? Est-ce qu'ils s'engagent ? Est-ce qu'ils participent ? Ou est-ce qu'ils subissent ? C'est le vrai sujet. On était très centré sur l'organisation. Je pense que c'est nous qui devons avoir le plus de retours en volumétrie et en ancienneté sur le digital learning en France. Et c'est vrai que le vrai sujet, c'est l'engagement, c'est la complétude et c'est la lutte quotidienne contre l'attrition. Aujourd'hui, nous sommes à 95% de satisfaction de nos apprenants sur la relation pédagogique, sur la qualité des contenus. On a une équipe à temps plein de 18 personnes dont le job est de suivre, relancer, être en interaction avec les apprenants. Ça, c'est un premier sujet. Et deuxièmement, c'est le taux de réussite à nos certifications. Parce qu'à un moment, c'est bien, mais ce qui compte, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et donc, ce qui va être déterminant, ça va être d'avoir un taux de réussite. Nous sommes à 85% de réussite finale dans les titres RLCP, dans les blocs de compétences. Donc, ça permet à l'apprenant d'être dans une marche d'acquérir des compétences, mais peut-être presque tout aussi important de pouvoir avoir son petit bloc de compétences ou d'avoir son titre, son diplôme reconnu par l'État en fin de cycle. C'est évidemment très important. Allez, une dernière question. Alors, puisqu'on est à Learning Technology, vous utilisez des technologies, bien évidemment, sinon vous ne serez pas là. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle ? Non, on utilise l'intelligence de nos collaborateurs. Et c'est déjà très bien. Elle est très naturelle, elle est très efficiente. Par contre, en technologie, on a toujours été, enfin, je ne sais pas, précurseur, mais en tout cas, on a investi beaucoup. On a une équipe de 15 personnes, de 15 développeurs IT. On développe nos propres solutions. Donc, en matière de contenu, nous avons six studios basés à Paris et à Montpellier. Donc, on produit tout au long de l'année de centaines, des milliers d'heures de programmes vidéo. On développe nos propres applications mobiles. Ça, c'est très important. Vous parlez de l'engagement des apprenants. La version mobile de nos applications sont très appréciées parce que, justement, vous êtes en contact continu avec votre académie d'entreprise ou votre école studie. Ça, c'est évidemment très important. Application, contenu et innovation dans les modalités pédagogiques. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche de test and learn. Je peux vous dire que ces 20 dernières années, on a essayé beaucoup de choses. On s'est souvent trompé. Ça n'a pas fort marché. Et c'est aujourd'hui la méthode pédagogique studie et le résultat de tous ces ajustements. Donc, du tutorat, de l'accompagnement, de l'interactivité dans les contenus et puis une UX, des outils, des vidéos qui doit donner envie. Clairement, par exemple, la durée des formations et des contenus. Il y a de ça, quelques années, on était sur une demi-heure. Aujourd'hui, on est sur des granules autour de 10 minutes des unités pédagogiques très courtes, très succinctes pour que, justement, on ait une relation dynamique avec l'apprenant. Oui, une question. Très bien. Bonjour. Je m'appelle Bénédicte Dur-Besset. En réalité, je suis apprenante mais aussi ambassadrice du groupe Studie. Je me permets de se charver. Voilà. Bonjour. Voilà. On est répartis sur toute la France comme, évidemment, on dit M. Gervais tout à l'heure. Moi, je suis fière et je suis là exprès pour ça. Je viens de Normandie. Je suis fière de dire une chose. L'apprentissage par rapport à l'AFPA pour ne pas le nommer, par exemple, est d'une durée qui permet de prendre de l'assurance, des outils très diversifiés et les clés informatiques sur ces GID, je ne passe même pas du groupe Windows et autres, naturellement, qui sont extrêmement au dernier cri, comme on dirait. Et en plus, on étudie en anglais si on a envie. Donc, on a la possibilité non seulement de s'entraîner, on a une vraie relation quand on veut être ambassadeur et qu'on est apprenant avec le staff, donc avec M. Charvet, notamment. et je pense que c'est important de dire qu'on fait attention à nos compétences. On ne nous met pas en compétition, on nous fait réussir par palier si on a besoin de plus de temps et en fonction de chaque financement et de chaque centre de vie. Voilà. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci. On se retrouve sur le stand pour nous faire un minimum. Merci beaucoup. Pour conclure, si on voyait d'ici deux, trois ans, sur quoi vous pensez innover ? Vous êtes un grand groupe, vous avez des moyens sur quoi vous voulez vous engager ? Oui, oui. Évidemment, on est en pleine accélération sur l'apprentissage, donc d'être le premier CFA en ligne sur 2021-2022. Il y a un axe de développement très fort là-dessus. Continuer à développer encore plus de programmes pour couvrir vraiment tous les besoins thématiques de formation des organisations et puis en effet, continuer à innover en termes d'outils, en termes de méthodes pédagogiques, encore augmenter la qualité et la présence de nos coachs et de nos tuteurs. C'est un point très important. Donc voilà, je dirais, c'est contenu, encore être plus efficient dans la relation apprenante et les outils, l'innovation et l'apprentissage, bien sûr. Merci beaucoup. On les applaudit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada